Merci. Je suis très émue d'inaugurer avec tout ce qui est devenu parfois très loin, comme notre amie est venu, de passer l'océan pour être là ce soir, qui vient de Baltimore et qui est aussi quelque part le moteur de cette exposition. Le projet Bruns a été conçu par mon époux, à Rivier-Colz, grâce à leur rencontre qui a été comme un détonateur entre deux hommes nés après la guerre, mais qui portaient à l'intérieur d'eux beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments enfouis. Et justement de leur rencontre vont être nées toute une série de peintures que vous avez pu découvrir, non seulement dans la première salle, la série de sept peintures que Harry avait peintes suite à la visite du Musée de l'Holocauste à Washington, et puis après, quand on est revenu aussi en Belgique, il a fait quatre séries du Cantique des Cantiques, qui, ici, donc il y en a trois séries qui nous entourent, et comme vous savez, le Cantique des Cantiques, c'est le chant de l'amour suprême. D'ailleurs, nous allons, dans le projet Bruns, qu'il y a moyen d'approfondir tous ces dames, pour trouver un fil rouge, et donc il y aura trois soirées, et vous êtes absolument invités à participer, si une de ces soirées, ou toutes ces soirées, vous attire, vous êtes les bienvenus. Et donc, c'est un travail de longue haleine, puisque, déjà en 2010, Harry a envie de faire cette exposition, et grâce au hasard, malheureusement, quand il n'était plus vivant, on a pu trouver cette salle, et donc je voudrais, ici, remercier beaucoup l'atelier Marcel Astyre et ses représentants, avec qui j'ai pu parler, et Olivier Pierre, qui a joué un rôle vraiment très dynamique, dans cette possibilité d'exposer ici, ça a tout son sens, évidemment, si vous connaissez l'objectif de l'atelier Marcel Astyre, lieu de mémoire. Et donc, je pense que c'est une grande chance que nous ayons pu avoir ces murs, et toute cette ambiance, bénéficier de toute cette ambiance. Alors, je voudrais remercier aussi, tous mes amis, et vous êtes nombreux aussi, qui avez aimé Harry, et vous. Bon, moi, je voudrais dire merci à chacun de vous. Et donc, je me pensais dire Alain, Jean-Claude, Thomas Métra, Sabine, enfin bon, il y a d'Agnan qui m'a aidé, comme d'habitude, à faire tout l'accrochage, Christiane, enfin, je peux oublier des amis, mais vous savez comme ça, les amis, ceux qui se sentent concernés, qui m'aident. Et donc, voilà, merci à tous, et vous l'avez rendu possible, parce que j'avais vraiment besoin d'aide pour faire tout ça, et on l'a fait tous ensemble, et voilà, je suis très heureuse dans mon cœur qu'on arrive à ce jour. Ce sera donc une suite d'événements. Donc, samedi prochain, c'est une soirée qui sera plus consacrée à l'histoire de la ville de Brinsk, de la famille Chaperot, et il y a d'autres personnes, d'autres membres de la famille Chaperot qui vont nous rejoindre. Je crois qu'il y a la fille, le frère, et aussi son nièce et son frère. Enfin bon, donc vraiment, je crois que vous, si vous êtes touchés par, justement, tout ce que la Shoah laisse en nous, comme trace dans notre âme, je vous invite à venir samedi prochain, et ce sera un moment aussi de partage, d'échange. Alors, le samedi d'après, il y aura une table ronde, et là, il y a trois amis qui viennent me rejoindre pour développer, justement, un peu le thème de qu'est-ce qu'une relation, justement, d'amitié, d'amour peut vraiment changer, déclencher comme libération intérieure par rapport à la souffrance, que, évidemment, un peu, tout le monde porte une souffrance, et comment ça peut être libéré dans l'art. Alors, la troisième, parce que mes amis, elles vont venir un peu partout, de Berlin, de Paris et de Vierge, Mais, j'ai aujourd'hui Sabine, qui va commenter et réciter le cantique des cantiques, et donc, moi, je ferai le lien avec le signe pictural, puisque vous les avez devant tous, toutes ces peintures sont très particulières, et donc je vais développer un petit peu ce que ça me dit à moi, pour peut-être ensemble les sentir encore plus intensément vibrer en monde. Tu veux dire un petit mot de toi ? Tu te réserves pour le balancer. Merci. Alors, voilà, ce soir, nous avons donc Fiona, et je voudrais remercier tout particulièrement Fiona, parce qu'elle a été vraiment le trait d'union entre les Etats-Unis et la Belgique et Bruxelles. On a profité du fait que tu sois ici, et je te remercie tout mon cœur pour tout ce qu'on a fait ensemble. C'était bien merveilleux. Et voilà, merci d'être venu, Rahm, et est-ce que tu veux dire quelque chose ? Would you like to say something ? We have translated those years. I'll just say a few words. Needless to say, I'm overwhelmed by the response and the interest in this story. To me, it's a story that came very naturally. It's just someone that I met through my wife's participation and taking a painting class with Harry. And I just enjoyed Harry's company. I didn't know that much about his background. I didn't know that he was German or whatever. And there was no indication that there was any issues of any kind other than a friendship that developed. Needless to say, when he came to Washington to visit us, we were living in Washington when my wife was at the EU Embassy, he requested that I take him to the Holocaust Museum. And I wasn't sure what his particular interest was and what it would be. But when we went there, he had a traumatic experience. And when we went back to our apartment that evening, we talked about it all night. And he filled me in all the details about him being German and war guilt and this and that and this. And I told him I was born in Europe in a DP camp in Linz in Austria. And it went on and on and on and on and on. And then the conversations became a conversation that maybe needed to be said for all of us who are traumatized or have issues or anything that had to do with the war. My mother, who is 90, just died this past year. And I had the honor and the privilege of meeting Mr. Granovsky for the first time. She's spoken a few words. And it's a similar story from what I understand with his friend. And my aunt, who sort of raised me, was also an Auschwitz survivor. So this whole thing has come full circle and it's a real honor to be here and I am honored by your presence and your interest in our story. Thank you. and it's a real honor to have all of us. And it's a real honor to be here and this is certainly an authentic, and this is also an eternal life. Thank you, Dr. Granos. Dr. Granos. Dr. Granos. Sous-titrage ST' 501